coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manou je vous propose aujourd'hui comment je réalise ma pâte de beignets africains en cas d'ivain on appelle les beaux flotteaux ou alors beaux flottants mais dans d'autres pays l'appellation change bien évidemment il ya mikaté ou alors pof pof ou tobe voilà l'appellation change selon le pays pour les ingrédients j'aurai besoin de farine j'utilise 400 g de farine et si vous n'avez pas de balance à la maison vous pouvez alors utiliser des tasses alors 400 g de farine c'est l'équivalent de deux tasses j'aurai aussi besoin d'eau tiède j'utilise 350 millilitres d'eau tiède et si vous n'avez pas de balance encore une fois c'est une tasse et demi qui me donnent 300 millilitres 350 millilitres j'aurai aussi besoin de 60 g de sucre une cuillère à soupe de levure sèche boulangère une pincée de sel et pour aromatiser je vais rajouter de la noix de muscade si on est allergique aux noix ou alors si on n'en a pas un peu aromatiser avec du zeste du citron zeste d'orange arôme vanille pour commencer la préparation je vais d'abord activer ma levure dans les 350 millilitres d'eau je viens rajouter un peu de sucre l'équivalent d'une cuillère à soupe et il est très important que l'eau soit tiède pas chaude quand l'huile et quand l'eau est chaude elle n'active pas la levure elle tue la levure donc maintenant je viens rajouter ma cuillère à soupe de levure je fais le mélange et je laisse reposer cinq minutes à côté le temps que la levure s'active et entre temps en farine je viens rajouter la pincée de sel ainsi que la noix de muscade je rajoute l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café de poudre de noix de muscade je fais le mélange et quand ma levure sera prête je vais la rajouter c'est le sucre aussi que je rajoute au bout de 7 minutes vous voyez comment la mousse s'est formée sur la levure ça veut dire que la levure est bien active je vais maintenant renverser le tout sur ma farine et commencer le pétrissage je rajoute peu à peu parce que j'aurais besoin peut-être d'en mettre encore ou pas on peut faire le mélange à l'aide de fouet moi je préfère la main parce que comme ça on sent bien la texture de la pâte et on peut savoir si la pâte est bonne ou pas vous voyez comment je fais avec cette texture je vais avoir besoin de rajouter encore juste un peu et continuer le pétrissage comme vous le voyez j'ai rajouté la totalité des 350 millilitres d'eau et j'ai continué à battre ça va faire maintenant plus de cinq minutes que je suis en train de battre ma pâte il faut continuer avec le même mouvement de la main pour que les beignets soient bien moelleux et qu'ils ne soient pas durs quand ils refroidissent le secret c'est de battre la pâte assez longtemps jusqu'à ce que les bulles commencent à sortir peu à peu sur la pâte parce que plus on bat la pâte plus on incorpore de l'air et c'est l'air incorporé dans la pâte qui va lui donner qui va donner aux beignets cette texture bien moelleuse et pas dur du tout il ya des personnes qui préfèrent rajouter de la bicarbonate alimentaire vous pouvez le faire mais moi je pense que le mieux c'est de juste prendre le temps et bien battre sa pâte donc je vais battre encore cinq minutes ensuite refermer avec un film alimentaire et conservé dans un endroit chaud de la maison pendant une heure trente ou deux heures de temps au bout de deux heures de temps je vous montre ma pâte vous voyez comment elle a doublé de volume la pâte est prête pour la friture moi je vais laisser dans mon four était pendant deux heures de temps le four parce que c'est l'endroit le plus chaud de ma cuisine en ce moment il fait très très froid parce qu'il pleut très fort dehors c'est pour cela que j'ai laissé deux heures de temps si vous faites les beignets à une période où il fait un peu chaud vous pouvez la laisser monter une heure de temps je vais maintenant passer à la friture je vais vous présenter je vais vous présenter pour la friture je vais vous présenter en tout la forme des beignets c'est à votre appréciation vous pouvez les faire assez gros ou alors moyen ou encore tout petit et quand vous êtes en train de couper la patte si la pâte vous colle à la main vous pouvez toujours la plonger dans de l'eau pour faciliter il faut donc que l'huile soit à température moyenne mais il faut qu'elle soit très très chaude avant de commencer à mettre la pâte à baigner dedans et il faudra retourner une fois qu'une partie est dorée il faudra simplement les retirer quand ils sont bien doré des deux côtés il y en a bien sûr qui seront bien doré avant les autres parce qu'ils n'ont pas été mis au même moment donc on peut les retirer au fur et à mesure si vous avez aimé la recette les amis laissez-moi un gros pouce bleu laissez-moi aussi des commentaires des questions si bien sûr vous en avez et n'hésitez pas à me faire de retour si jamais vous essayez la recette chez vous on se retrouve très très bientôt pour une autre recette merci à tous les abonnés à toutes les personnes qui me suivent qui regardent mes vidéos qui like mes vidéos si j'ai de passage pour la première fois abonne-toi bye abonne-toi Sous-titrage ST' 501